On est à Pouarnel, petite commune juste à côté de Carnac, et là je vais aller à Quiberon, donc aller-retour, ça me fait à peu près 34 km. Le soleil comme vous pouvez le constater aujourd'hui, super journée en Bretagne. Il est toujours beau pour aller courir. Allez, on va se mettre en route. J'ai repéré une trace GPS, j'espère qu'il ne va pas me perdre parce qu'on ne se connait pas du tout le coin. Ligne droite pour le moment. Allez, à tout à l'heure. Je dois être sur le bon chemin parce que là il y a du sable partout, donc je me rapproche de la mer, et donc de la presqu'île. Donc une fois que je rejoins la plage, direction Quiberon, en longeant la côte. Voilà ce programme. Bon, là on est vraiment dans le sable. Donc le chemin est bien balisé, et la récompense, la voilà. Ah oui, je l'attendais. Ouh, la mer ! Ah, ça galope, hein. Ah, ça en a sous le sabot, hein. Ah oui, c'est beau, c'est beau. Il galope sur des belles lignes droites. Oh, le chien ! Allez, vas-y, cours ! Donc moi, ma direction, c'est par là. Comme on dit, il n'y a plus qu'à. Donc je vais aller taper sur le sable, le sable dur. Parce que là, le sable mou, là, j'en ai ras les baskets. C'est des algues brunes, rouges. C'est impressionnant, il y en a des kilos et des kilos. Des tonnes ! Des tonnes d'algues. Bon, là-bas, il y a les surfeurs, là. Je suis à 6,15 km. Bon, visiblement, c'est une école de surf. Là, on a les parents qui attendent. Alors, très attentifs. Et on a ici, les ch'tines enfants. Ouh, l'équilibre est assez près, qu'il y a pour certains. Oh, il se débrouille pas mal, hein ? Bon allez, ça fera des grands champions de ces jours. Pour l'instant, ça apprend. Voilà, on a une colonie mouette. Voilà, ça s'envole. Bon, ben, on a déjà fait 10 km. En tenant compte que je cours dans le sable, moi, je trouve ça pas mal. Et le soleil toujours au rendez-vous. Ah, franchement, je crois que je vais kiffer. Il me reste encore à peu près 3 heures de course, normalement. parce que je vais jusqu'à la pointe sud de la presse-île de Quiberon. Donc, en longeant la côte, euh... un petit détour de... allez, 3 ou 4 km, pas plus. Donc là, ici, j'en profite pour me faire une petite cure de jouance. Voilà ! ... 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 de plage, de dune, qui fait le cordon, voilà, donc Plouharnel, Plouharnel c'est par là-bas, j'ai fait tout ça et j'ai longé la plage jusqu'ici, défense de sortir de l'itinéraire balisé, oh je pense qu'ils ont dû mettre des mines, donc je dois pas sortir des petits cailloux là, des petits cailloux blancs, sinon, il y a en mine, même si ils sont, ce magari tout, ils pensent pas juste pire, je pense qu'il y a beaucoup plus vite pour les Donc là on est en dessous des arbres, je ne sais pas quoi, des chemins du nerf, hop, on va sortir de là parce que ça devient compliqué, voilà, oh oui, ça devient compliqué. C'est sympa ça, donc là on arrive au port, je ne sais pas quelle ville, je vais que je regarde sur la carte. C'est super beau, franchement, c'est un beau détour, le visage est génial. Donc là une petite cabane de pêcheurs, complètement abandonnée, on va aller voir ça de plus près, il y a pas mal de touristes, donc c'est un peu compliqué pour courir. Sous-titrage Société Radio-Canada la mer est calme, scintillante splendide là on a fait 20 km donc 20ème kilomètre c'est franchement tranquille donc le chemin avec la trace GPS que j'avais élaborée ne tient plus trop la route parce que j'avais calculé la boucle complète c'est à 34 km là je vois qu'on n'est qu'à 20 km et là-bas il y a presque le climat tout à bout donc il nous reste tout à faire je me suis planté dans la trace GPS mais bon c'est pas grave je crois que je vais mettre un petit caillou moi aussi je vais participer à l'éducation de ce petit pyramide de pierre franchement sympa donc je pense que je vais m'arrêter là je vais faire une petite pause déjeuner j'ai un paquet de chips à manger et puis je risque de ne plus avoir trop d'eau non plus j'ai pris qu'une seule lourde franchement quand je ferai tracer GPS la prochaine fois je vérifierai Michel Point et André Robet pompiers volontaires et gendarmes qui ont trouvé la mort en secourant un imprudent bon allez on va grimper on va grimper puis on va manger ces chips pour un petit coup puis repartir dans la rentrance inverse je vois bien parce que le principal c'est l'essentiel bon les amis c'est là qu'on voit la puissance du pilot alors le pilot c'est une espèce très rare qui quand il fait demi-tour et marche arrière censé passer dans les mêmes traces et bien il se perd parce que là je ne sais pas du tout où je suis je ne suis jamais passé par là bon les copains j'ai retrouvé le chemin de la côte donc j'ai retrouvé ma trace GPS bon on verra bien ce que ça donne alors si vous voulez un petit aperçu voilà je vais là bas voilà mes amis alors le ciel est toujours aussi bleu regardez moi cette mer magnifique voilà et la Bretagne voilà c'est super allez on y va il y a des gens qui font des sports vachement compliqués bon ben voilà on va prendre ce petit chemin qui est là bas voilà parce que là c'est la voie de schéma de fer derrière moi ça va faire l'air d'être super pratique voilà je vais passer par là c'est parfait voilà donc on aura fait 34 km normalement donc conforme à ce que j'avais pensé au final ça se goupille pas mal allez en mode de l'aide de soleil tout droit ouais 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 bon ben me voilà arrivé à un endroit bien précis c'est un endroit où je me suis dit tiens soit je vais par là soit je vais par là et je me suis dit je vais aller par là et ben non il faut aller par là voilà tout simplement je me suis trompé et empêne il faut aller il out C'est parti. C'est parti.